Donc à 11h, vous aurez une visite guidée qui durera 2h à peu près, une visite du Palais de Doge. Donc après-midi libre et je vous donnerai rendez-vous à 17h45 au niveau de l'embarcadère, de là où quand on arrive en bateau à Venise demain matin, on va arriver devant une caserne. Et le soir, je vous donnerai rendez-vous là pour reprendre le bateau, pour retourner à Punta Sabioni où le chauffeur Jean-Florent nous attendra sur le parking. Et donc, il a été arrêté un jour et demi, visé, la semaine dernière. Aujourd'hui, il y a une visite à Alta dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc quand l'eau monte dans Venise et comme effectivement la place Saint-Marc par exemple est la plus basse de Venise, il y a souvent de l'eau, 10 cm d'eau qui peut monter rapidement comme ça. Donc nous, on est bien chaussés. Aujourd'hui, on voit quand il y a l'Aqua Alta, on voit des gens se mettre des sables plastiques autour des jambes, tout ça, des pieds. Mais à l'époque, ces dames avaient ces souliers qu'on trouve au musée Coréen. On voit aussi des... c'était une ville où on jouait beaucoup. On voit différents jeux qu'on faisait sur la piacette, etc. C'est un musée qui est très intéressant. Donc gardez surtout votre ticket. La guide vous dira où vous pourrez avoir accès avec ce ticket. Une autre question m'a été posée concernant le traghetto ou les traghetti. Ce n'est pas une gondole. En fait, c'est à la forme d'une gondole. C'est comme une gondole qui se trouve sur le cran canal mais qui ne part pas dans les petits canaux. Elle ne se trouve que sur le cran canal à une dizaine de points différents. Elle permet aux Vénitiens de traverser d'une rive à l'autre du Grand Canal. Quand ils sont pressés, ils ne vont pas aller. Je vous ai dit qu'il y avait trois ponts. Le pont de l'Académie au sud, le Rialte au milieu et le pont qu'il y a au niveau de la gare. Donc il y a 4 km de Grand Canal, comme un S. Donc ils traversent. Ça coûte 50 centimes d'euros, 1 euro ou 2 euros. Ça dépend de l'endroit où on le prend. Ça dépend si vous êtes Vénitien ou si vous êtes touriste, souvent. Voilà. On est sur l'autre rive, comme souvent les Vénitiens. Ça sert à passer sur l'autre rive comme ça en une ou deux minutes. Ça peut servir effectivement quand vous avez le rendez-vous le soir et que vous n'êtes pas sur la rive de San Marco. plutôt que d'essayer de monter jusqu'au Rialte. Vous pouvez comme ça traverser le Grand Canal avec un tragetto. Il y a des guichets partout. Donc vous pouvez leur demander parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient vu sur Internet certains forfaits. Donc il est plus prudent de demander à Venise même et les tarifs. La dernière fois, le trajet était à 5,50. Maintenant, il y a des forfaits. Alors tout dépend si vous allez le prendre souvent. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Tout dépend de ce que vous voulez faire pendant ces trois jours sur Venise. Mais vous verrez demain quand on va débarquer, on va aller jusqu'à la place Saint-Marc. Vous me suivrez, j'aurai mon petit fagnon. Et je vous montrerai les différents guichets de Vaporetto. La vie est théâtre, tous en maschère. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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